Dans la vidéo précédente, on s'était arrêté au milieu de la transformation de la place de sinus de AT. Là, c'est la définition de la transformée de la place de sinus de AT, qu'on avait appelée Y. On a dû faire une intégration par partie à deux reprises. On a d'abord fait une première intégration par partie, ensuite une deuxième intégration par partie. On a dit qu'on ne s'occupait pas des bandes de l'intégrale pour l'instant, on a seulement considéré la primitive dans un premier temps, et on a obtenu cette expression en faisant bien attention à ne pas faire de fautes d'inattention, et on a réalisé qu'après deux intégrations par partie, notre Y de départ réapparaît. Ici, si je rajoute les bornes à l'intégrale, on est d'accord que c'est la même chose que la transformée de la place de sinus de AT. Donc, ça, c'est égal à Y. On ajoute A² sur P² fois Y de chaque côté. On a Y plus A² sur P² fois Y, qui est égal... Alors, de l'autre côté, il nous reste ces deux termes qu'on peut simplifier. On peut factoriser par moins exponentiel de moins PT, donc moins exponentiel de moins PT fois 1 sur P sin de AT, moins A sur P², A sur P² fois cosinus de AT. De ce côté, on a 1 plus A² sur P², ce qui est la même chose que P² plus A² sur P², tout ça fois Y. De l'autre côté, on n'y touche pas pour l'instant. Moins exponentiel de moins PT fois 1 sur P sin de AT, moins A sur P² au carré cosinus de AT. Maintenant, ça, c'est une constante, puisque notre variable ici, c'est T, et P et A ne sont pas des fonctions de T. Si c'était une fonction de T, on devrait faire passer tout ce terme de l'autre côté pour calculer cette primitive aux bornes de l'intégrale. Mais ce n'est pas le cas, donc on va se concentrer sur cette expression-là. On veut donc calculer cette primitive entre 0 et plus l'infini. Et on aurait pu garder ces bornes depuis le début, mais je te rappelle que je voulais simplifier au plus possible. Alors, quelle est la limite de cette expression quand T tend vers plus l'infini ? Quand T tend vers plus l'infini, on a ici exponentiel de un nombre qui tend vers moins l'infini. Et ça, ça tend vers 0. On a déjà vu ça dans les vidéos précédentes. Ça tend même vers 0 moins. Ensuite, qu'en est-il de sinus de A à T ? Eh bien, la fonction sinus oscille entre moins 1 et plus 1, de même que cosinus. Donc, toute cette expression tend vers 0. Et si tu veux, tu peux t'amuser à représenter ça graphiquement. Donc, la limite de cette expression quand T tend vers plus l'infini, c'est 0. Parce qu'en fait, la plus grande valeur que peut prendre ce terme, c'est 1 fois le coefficient 1 sur P fois 0, ça fait donc 0. Enfin, voilà, j'espère que tu saisis l'idée. Donc, 0 moins cette expression quand T égale 0. Alors, on a d'abord exponentiel de moins P fois 0. C'est exponentiel de 0, c'est 1. On a le moins ici, donc moins 1. Avec ce moins-là, ça fait plus 1. Ensuite, sinus de 0, c'est 0. Ensuite, on a A. Alors là, j'ai bien l'impression que j'ai fait une faute d'inattention. On devrait avoir un plus ici. Laisse-moi vérifier ça. Oui, en effet, ici, on a factorisé par moins exponentiel de moins Pt. Donc ici, ce moins devrait se transformer en plus ici et plus ici aussi. J'espère que tu avais remarqué mon erreur. En fait, c'était juste un petit test pour savoir si tu le suivais bien. Donc, plus A sur P au carré fois cosinus de 0. Cosinus de 0, c'est 1. On a donc plus A sur P au carré. On a donc P au carré plus A au carré sur P au carré fois Y qui est égal à A sur P au carré. On multiplie de chaque côté par P au carré sur P au carré plus A au carré. On a Y égale A sur P au carré fois P au carré sur P au carré plus A au carré. Les P au carré s'annulent. Il nous reste A sur P au carré plus A au carré. Et voilà notre troisième transformée de la place. La transformée de la place de la fonction sinus c'est égal à A sur P au carré plus A au carré. Pour t'entraîner, je t'invite à calculer toi-même la transformée de la place de cosinus de A à T juste pour que tu te rendes compte à quel point c'est amusant de réaliser une double intégration par partie. Et pour que tu saches où tu vas, je te donne quand même le résultat. tu dois trouver P sur P au carré plus A au carré. Bon courage et à bientôt dans la prochaine vidéo.